Un automobiliste est mort cet après-midi dans sa voiture emportée par une rivière près de New York, en Vendée et dans les Deux-Sèvres où le risque de crues est important. Il est tombé en quelques heures l'équivalent de trois semaines de pluie, Nicolas et Manon Modicom. Voilà ce qu'il reste du véhicule. Un amas de tôle broyé par le courant. Cet après-midi, son conducteur s'est engagé sur cet axe pourtant interdit à la circulation en raison des crues. Il a tenté de traverser ce pont recouvert par les eaux, mais avec la force de la rivière, la voiture a été emportée. La victime, un homme de 52 ans qui regagnait son habitation toute proche. Malgré l'intervention des secours, l'homme n'a pas pu être sauvé. Les eaux qui continuent de monter. A quelques kilomètres, certains quartiers de cette commune sont déjà touchés. Les véhicules peinent à circuler. Cet habitant constate cette montée. L'eau monte par le champ derrière, par la rivière. Elle remplit tout le champ et ça vient déborder jusque dans le dépôt, dans les bâtiments derrière. Toute la journée, les agents de la ville sont venus aider les habitants à protéger leur logement. Ici, des sacs de sable et une planche. Un barrage provisoire pour essayer d'avoir le minimum d'eau qui rentre dans la maison. Parce que comme le niveau n'est pas très haut à l'intérieur, ça évitera d'en mettre trop normalement. Un peu plus loin, ce propriétaire regarde impuissant l'arrivée de l'eau. Il a déjà subi plusieurs crues et a pris ses dispositions. Tout ce qui avait de la valeur, on a sorti et remonté dans la rue, les voitures notamment. Après le reste, c'est passé dans la véranda, le matériel de bricolage. Traversé par la Sèvres-Nurthez, la ville a déjà connu plusieurs épisodes de ce type. Cette fois-ci, c'est une conjonction de facteurs. Un hiver exceptionnel en pluviométrie où tous les terrains en amont sont gorgés d'eau. Et aujourd'hui, avec les fortes précipitations qu'il y a eu, ça n'absorbe plus et tout déborde. Ici, la ville va rester en vigilance toute la nuit. Le pic de cru est attendu vers 23h. Et depuis la mi-journée, une grande partie de la France a été balayée d'ouest en est par cette tempête. Louis, de très nombreuses liaisons SNCF vont rester fermées toute la nuit, notamment en Normandie. Ignacio Bornassin, Amandine Crèf et nos équipes sur le terrain. Un arbre centenaire, déraciné par des vents à plus de 100 km heure. Une toiture endommagée, deux voitures détruites. À Nantes, la tempête Louis a soufflé pendant trois heures et nécessitait l'intervention des pompiers 45 fois. C'est sur le littoral atlantique que les rafales ont été les plus puissantes. 135 km heure à la pointe de chez Moulin, 126 sur le cap de Carteret dans la Manche. La tempête Louis a même réussi à décourager ses pêcheurs bretons au Conquets de prendre le large. Oh là, la météo là, c'est pas terrible du tout. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas ouf. Le plan d'eau est pas terrible. À Ouistreham, le bateau qui fait la navette avec l'Angleterre a été contraint de tourner en rond pendant deux heures et demie à cause de la mer trop agitée avant de rejoindre son port. Je suis épuisée. La journée était longue. Ça a pas donné le mal de mer, ça, le fait de... Moi, non, moi, je souffre jamais de ça. Mais ma fille, oui, de temps en temps, elle a un peu mal de mer. Sur le passage de la tempête Louis, une rafale à 124 km heure a été enregistrée au sommet de la tour Eiffel. En Ile-de-France, des fortes pluies ont accompagné les rafales de vent. La rivière du Grand Morin en Seine-et-Marne menace même de déborder. Des arbres sont tombés juste à côté de Paris à Boulogne-Biancourt. La météo provoque de très fortes perturbations sur les rails. À la gare Saint-Lazare, à Paris, plus aucun train ne circule vers la Normandie. Au moins jusqu'à 22 heures, des centaines de passagers sont bloqués. J'attends pour l'instant et puis si jamais ça ne se développe pas, ça sera service taxi, 65 km, il y a une heure de route à peu près. J'espère qu'il y en aura, sinon je vais trouver de quoi me loger sur Paris. Comme j'ai de la famille, voilà, j'ai une solution, mais c'est vrai que c'est pas drôle. Selon un dernier décompte après le passage de la tempête Louis, 90 000 foyers sont privés d'électricité ce soir dans toute la France. En fin d'après-midi, le département du Nord a subi de très violentes rafales à Lille. Tous les parcs et jardins publics resteront fermés au moins jusqu'à demain matin. Reportage de Saint-Cagilly, Sébastien Boé et Manon Debut. Les rafales de la tempête Louis frappent de plein fouet la digue de Vimreux. C'est quand même ça le souffle. Ça fait fort là ? Oui, très. À quelques mètres de là, les ouvriers du bâtiment sont contraints d'écourter leur journée. Je ne peux pas accomplir ma mission. C'est un peu dangereux. Alors qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? On rentre à la maison. On n'a pas le choix ? On va aller se mettre au chaud. Sur les autoroutes du Nord et du Pas-de-Calais, la limitation de vitesse a été réduite de 20 km heure. Deux violences averses de graines sont tombées par endroits. À Saint-Paul-sur-Terre-Noise, la gare est vide. Les trains ne circulent pas. Certains ont eu la chance d'avoir un bus de substitution, mais d'autres, comme Iris, ont dû débourser plusieurs dizaines d'euros pour prendre un taxi. Je n'en peux plus parce que 75 euros plus quand même 5 euros pour Béthine, ça fait 80 euros. Et ça commence à bien faire. Plus tôt dans la journée, la ville de Lille a anticipé le passage de la tempête Louie. On va fermer le parc Jean-Baptiste-le-Roy, donc je vais demander de sortir. Les parcs, les jardins et les cimetières municipaux ont fermé leurs portes. On ne sait jamais un chute de branches d'arbres qui peut appartir le public, qui peut même tomber directement. Donc c'est vraiment une sécurité, c'est de la prévention. Le vent va continuer de souffler toute la nuit. Des rafales à 140 km heure sont attendues localement. Dans les prochaines heures, des pluies orageuses vont s'abattre dans toute la région.